Nous avons vu la fonction de montage automatique maintenant nous allons voir toutes les autres petites fonctionnalités alors je vais partir à la base de mon film automatique parce que j'ai déjà tout importé ce sera plus facile pour que vous compreniez donc nous pouvons rajouter maintenant ce qu'on appelle des titres donc les titres c'est ce qu'on voit ici donc là je mettrai du texte et en fait notre texte va se poser là où est notre barre noire notre barre noire c'est là où on travaille actuellement donc maintenant on peut déplacer directement notre titre voilà on peut déplacer pour choisir la photo où je veux le voir apparaître nous pouvons ajouter un fondu à notre titre donc en restant dessus comme ça on peut voir à l'apparition et la choisir donc là si on déplie on a plusieurs types de transition voilà on a un petit effet de flair hop un autre effet voilà il ya pas mal d'effets 1 qui peuvent être utilisés voilà je vais mettre ça pour cette photo ça me a l'air très bien si je lance voilà la photo qui s'écrit avec l'animation que je lui ai demandé donc juste en cliquant dessus on peut avoir toutes les options nous pouvons avoir mettre plusieurs effets visuels sur nos photos donc nous allons aller directement sur effet visuel et si nous pouvons appliquer des filtres sont directement générés par movie maker donc vous pouvez choisir le filtre adapté à votre photo attention les filtres marche aussi sur les vidéos je vous montre ici alors voilà l'avion n'est pas très jolie avec cet effet là mais au moins on voit que ça marche mais ce qu'on peut faire c'est une fois notre effet choisi l'appliquer à tout notre montage en appuyant sur ce bouton donc l'âme comme j'ai appuyé dessus on peut voir que sur tout notre montage nous allons avoir cet effet bleu sur le crapaud on voit bien effet bleu et je peux le changer à volonté voilà là j'ai juste mis le crapaud qui devient multicolores les autres sont restés avec le bleu si je mets appliqué à tout et bien toutes les photos de l'honneur multicolores au niveau des animations il en est de même on peut choisir une animation en regardant comme ça là on voit l'animation qu'est ce qu'elle va rendre au final et dès qu'on a choisi on n'a plus qu'à cliquer dessus elle s'applique automatiquement à savoir que tout ce qu'on va appliquer automatiquement se mettra sur la vignette que nous avons sélectionné donc là je vais sélectionner une autre photo je vais lui sélectionner une autre animation et je vais peut même changer sa durée je vais lui mettre quatre secondes voilà donc que tout l'année toutes les durées sont exprimés en secondes et là on va avoir une animation beaucoup plus longue je lance comme on peut voir l'animation a duré quatre secondes voilà ce qui se passe au niveau des animations donc on a beaucoup on a pas mal animations disponibles voilà je vous les déplie toutes ensuite nous avons les panoramiques et les zooms alors en se mettant dessus on peut voir tout de suite le zoom qui a été fait et là si on regarde la l'image donc là c'est notre image complète et ce qui nous montre le petit cadre c'est là où le zoom va être fait et le déplacement avec la flèche donc je vais tout déplier et là on peut voir que il ya plusieurs types de zoom donc là il va prendre le milieu de la photo à gauche et la déplacer vers la droite là il va nous faire une rotation là une rotation dans l'autre sens on peut choisir une animation automatique aussi si on le souhaite et en appliquant une animation automatique partout on retrouvera jamais la même animation entre chaque vidéo alors regardez je vais mettre une animation automatique pour les zooms et je vais mettre aucune animation voilà je vais appliquer à tout voilà j'ai enlevé toutes les animations d'intro et là on peut voir le zoom tout le temps et à chaque fois il a mis quelque chose de différent à la fin de notre film nous pouvons aussi rajouter un générique donc là il y avait le générique automatique de tout à l'heure mais je vais le supprimer voilà tout simplement en sélectionnant je peux le supprimer hop voilà on va dire que j'ai supprimé tout le générique et on va en mettre un nouveau donc en cliquant sur générique voilà il me l'a généré automatiquement en me le mettant à la fin de la vidéo le titre pour la fonction titre ici il le mettra toujours au début du film ensuite si vous voulez mettre du texte pendant votre film il faudra utiliser la fonction légende voilà et juste la ferme elle se mettra comme je l'ai dit tout à l'heure là où notre barre noire est alors ce qu'il faut savoir c'est que si vous pouvez aussi modifier votre texte ici vous pouvez choisir la police donc toutes les police qui sont installés sur votre ordinateur vous pouvez choisir la taille si le texte doit être en gras ou en italique les couleurs là vous pouvez augmenter la taille c'est des boutons pour augmenter la taille on pourra aussi choisir si le texte est aligné à droite centré ou à gauche et choisir aussi le temps voilà là il commence à 25 secondes et il va durer 2 minutes 78 nous avons aussi dans notre logiciel la possibilité de pouvoir faire pivoter nos photos directement donc sur ces deux boutons voilà je vous montre on peut les faire pivoter dans tous les sens nous avons aussi la possibilité de nous filmer avec une webcam en cliquant sur le bouton si nous faisons cela nous allons voir notre vidéo directement intégrée dans Movie Maker nous pouvons aussi juste enregistrer le son donc si notre ordinateur est équipé d'un micro on va pouvoir commenter directement notre film alors moi ça je le conseille de l'utiliser dans le cas où vous voulez raconter une histoire par exemple avec vos photos que vous voulez partager un moment un peu plus intime et bien ce qu'il faut faire c'est faire tout son montage enregistrer le son et ensuite raconter son histoire avec ses photos ça permet si les gens ne regardent pas les photos en même temps que vous ce qu'on fait souvent quand on regarde des photos avec des gens on essaie de de leur raconter un petit peu le moment qui s'est passé le moment de la photo et bien là on peut le faire directement avec Movie Maker dans la partie projet nous avons la possibilité de choisir quel audio sera accentué donc si vous avez utilisé la fonction de narration vous pouvez l'accentuer si vous avez utilisé la fonction si vous avez des vidéos dans lesquelles il y a du son et que vous avez rajouté de la musique en plus vous pouvez choisir d'accentuer le son ou sur la vidéo ou sur la musique si vous voulez aucune accentuation de son il suffit de cliquer ici vous pouvez aussi ajuster à la musique voilà donc ça en fonction du son qu'on va rajouter de la narration ou de la vidéo et bien le son va directement s'adapter avec la musique il faut bien choisir sa musique au niveau du montage alors moi ce que je vous conseille c'est de choisir une musique sur laquelle vous avez vécu le moment ou alors une musique que vous aimez sur l'instant à savoir que ça vous aidera à faire des coupes vous sentirez mieux la musique alors on coupe souvent sur le temps fort dans la musique mais ça vous aidera à au moins savoir quand couper ressentir le changement de plan ce qu'il faut c'est ressentir ce changement de plan c'est dire voilà il y a une musique ça fait ta nan ta nan 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 et bien à ce moment là il faut arriver à changer de plan pour essayer de garder le rythme de la musique mais sur vos images donc c'est quelque chose de très important à savoir et garder ce rythme sur la musique pour pouvoir aussi projeter votre spectateur. En choix d'écran, nous avons standard en 4 tiers et grand écran en 16 neuvième. Ici, je vous conseille d'utiliser la fonction grand écran. Les écrans 4 tiers sont l'ancien format vidéo. Maintenant, on utilise plus du 16 neuvième. Je vous conseille quand même d'utiliser du 16 neuvième si vous voulez partager vos vidéos. Les écrans étant tous en 16 neuvième, maintenant, c'est mieux d'utiliser. Nous avons vu les effets et les transitions sur Movie Maker. Nous allons voir dans la suite du cours les fonctions plus avancées de montage.